Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi 17 septembre en 2029 à 8h du Québec, à l'aube d'un peut-être deuxième reconfinement bientôt au Québec et dans plusieurs autres pays du monde, la crise n'étant vraiment pas maîtrisée. Ceux qui pensent encore que c'est une fumisterie, on est rendu le 17 septembre, donc j'espère que vous allez vous réveiller et que vous allez faire l'effort pour qu'on se sorte de cette crise-là au plus vite. Ceci étant dit, on le voit, le monde est en train de changer, je vous l'ai dit, l'économie va changer totalement. On peut même voir les nouvelles tendances en Europe avec la présidente de la communauté européenne qui dit qu'on va amener une nouvelle économie, il faut faire vite et qu'on va amener le Green New Deal aussi sur la table et le mettre en application. On a attrapé ce ballon-là, de la crise au vol, pour changer l'économie, qui a besoin d'être changée, honnêtement. Ceux qui disaient, qui expliquaient le Green New Deal, par exemple, celui des démocrates aux États-Unis, représenté par l'aile plus progressiste, à l'aile de la Octasio-Cortez, celle qui est affectueusement clé, et aussi, on veut bannir le transport, bannir les trains, bannir les, apparemment, selon les républicains, l'autre extrême de la frange politique et du spectre politique qui manipule les Américains, qui manipule le monde. C'est incroyable, on veut nous renvoyer à l'âge de pierre et patati et patatons, on veut éliminer les avions, bannir les avions. Bien, je peux dire une chose, avec la crise actuelle, le Green New Deal, il est en plein, là. Il n'y a plus de transport, le pétrole est en chute libre, la consommation du pétrole est en chute libre, il n'y a plus d'avions dans le ciel, ou presque, parce qu'on ne peut plus voyager de toute façon, puis les gens ne veulent plus voyager, et donc les trains aussi. Tout ce qui est transport, navigation, tout est arrêté, donc, je vous laisse lire entre les lignes, OK? Ceci étant dit, les terrains de golf apparaissent comme une solution à la crise du logement abordable à Los Angeles. On sait qu'en Californie, il y a un grave problème. Les Européens, vous l'avez vu, il y a plein, plein de documentaires que j'ai même vus sur des chaînes comme Art, TV et d'autres, du problème des sans-abris en Californie, qui est vraiment, vraiment spectaculaire. Et là, on arrive avec des solutions qui ne font pas l'affaire des riches. Et on propose, et ça nous vient de Bloomberg City Lab, les terrains de golf apparaissent comme une solution à la crise du logement abordable à Los Angeles, parce qu'on le sait, aux États-Unis, les salaires sont quand même très bas, le salaire minimum fédéral est encore à 7 $ et quelques $, donc je peux te dire, on a besoin de 2-3 jobs à ce salaire-là pour arriver même à vivre dans une voiture. Parce qu'il y a beaucoup d'Américains qui, maintenant, sont obligés de vivre dans leur voiture parce qu'ils n'ont plus les moyens de se payer des logements. Avec la crise en plus actuelle, j'y reviendrai, on assiste à une éviction, et un nombre d'évictions spectaculaire et record. Parce qu'il y a plein de gens, naturellement, qui ont perdu leur emploi, qui n'ont pas eu de revenus et qui n'ont pas été capables de payer leur loyer. Un architecte de Los Angeles soutient que la solution au problème de logement de la ville pourrait se trouver sur le 18e trou du terrain de golf voisin. Les golfeurs urbains ne sont pas d'accord. Los Angeles, en manque de logement, possède le plus grand réseau de golf municipal des États-Unis. Une partie de ces terres devrait-elle être utilisée pour autre chose? Se questionne-t-on. Le parcours de golf Rancho Park est un parcours municipal de 18 trous par 71 situé dans le quartier aisé de West LA de Chaviot Hills, près de Century City. Les Greens étaient autrefois le domaine d'un club privé, mais sont devenus une partie d'un parc de la ville de Los Angeles après la Seconde Guerre mondiale. C'est l'ancienne maison de l'Open de Los Angeles, de la PGA, et le site d'une poignée de jalons de golf mémorables, y compris en 1969. La deuxième victoire de Charlie Seaford, le premier professionnel afro-américain, a participé à la tournée de la PGA. C'est un très joli parc, déclare Dermot Connell, un golfeur de Los Angeles qui est très impliqué dans le circuit municipal de la ville, et qui est membre du conseil d'administration de Rancho Park. De presque tous les points de Rancho, vous pouvez avoir une perspective de la ville. C'est unique en ce sens que vous êtes au milieu d'une grande région métropolitaine, et pourtant vous y êtes, marchant le long d'une ligne d'arbres, dans une petite oasis de solitude. Cependant, le cours est un peu différent de celui de Daniel Dunham, designer au cabinet d'architecture Conning-Eisenberg basé à Santa Monica. Pour lui, Rancho Park serait un endroit idéal pour construire des logements abordables. Dunham estime que l'on pourrait installer 15 000 unités des maisons pour environ 50 000 personnes sur le site de 200 acres, qui est également, à distance de marche, d'une prochaine extension de la ligne violette et d'une station sur la ligne de métro Expo. et Rancho n'est que l'un des 19 parcours disponibles pour les golfeurs de Los Angeles, la ville exploite le plus grand système de golf public des États-Unis, nous apprend-t-on. C'est une utilisation tellement énorme des terres que je trouve que c'est assez inexcusable dans les zones urbaines denses, nous dit Dunham, il dirige quelques numéros. Les terrains de golf urbain occupent environ, il nous donne quelques statistiques, les terrains de golf urbain occupent environ 120 acres de terrain chacun en moyenne, cela représente environ 2300 acres de terre occupées par des cours de golf dans la seule ville de Los Angeles, mais il y a 68 autres terrains de golf, 12 publics, 20 privés et 36 municipaux. À moins de 20 000 de Los Angeles indiquent le répertoire des parcours Golf Link, ce qui porte le nombre total de parcours de la région à 87, comme tout est greater. Le grand Los Angeles et ses banlieues consacrent plus de 10 000 acres au golf. Wow! Si vous pouvez obtenir quelques 15 000 unités en un seul endroit, cela ouvre de nombreuses opportunités d'innovation et d'efficacité. Voyez-vous ce qu'on a en tête ici et ce qu'on est en train de... Et c'est quand même... C'est louable quand tu y penses, hein? 15 000, il y a combien? 10 000 acres qui sont destinés au golf, vraiment? Alors que les gens vivent dans la rue et sont incapables de se payer des loyers parce que c'est inabordable. Je ne sais pas, mais en tout cas, on assiste à une révolution. Ça, c'est sûr et certain. Donham a rassemblé cette estimation sur le dos de la serviette pour illustrer à quel point l'immobilier est enfermé dans le jeu alors même que Los Angeles continue de lutter contre une crise du logement abordable. Les prêts actuels des logements à Los Angeles sont en moyenne 7,3 fois plus élevés que le revenu médian, imaginez-vous. Les disparités raciales signifient que près de 40 % des résidents noirs consacrent la moitié de leur revenu au loyer. Le coronavirus aggrave encore la crise en mai. Les économistes ont mis en garde contre un pic de 20 % des sans-abri. Rien qu'à Los Angeles, une augmentation de 20 %. Mais à Los Angeles, comme dans tant d'autres villes, les efforts pour construire plus de logements se heurquent souvent à la résistance de la communauté, un phénomène que Donham voit souvent de son point de vue en tant que concepteur de projets de logements multifamiliaux. En 2017, Donham a travaillé sur un ensemble de logements abordables de cinq étages à Santa Monica, qui a fait face aux réactions négatives de la communauté et aux préoccupations des résidents au sujet des locataires à faible revenu qui provoquent des crimes dans le quartier. Pourtant, le développement est opérationnel depuis 2018, logeant des personnes avec un revenu compris entre 30 et 60 % du revenu médian de la région. Les gens ont tendance à être très favorables à la politique de logements abordables à Los Angeles, mais la chose à laquelle les gens ont tendance à se poser, le projet lui-même, nous dit Donham. Une fois qu'ils ont vu la proposition et que c'est un grand bâtiment dans leur quartier, alors tout à coup, ce n'est pas assez bon ou pas bien pour le quartier. Les efforts visant à construire des milliers d'unités de nouveaux logements pour la population sans-abri qui monte en flèche dans la ville est un objectif de la mesure d'obligation 2016. Proposition A.E.H.H.H. ont été bien insuffisants, en partie à cause de la résistance de la communauté. On semble nous dire ici qu'il y avait eu un autre projet qui n'a pas vraiment rempli ses promesses. En partie à cause de la résistance de la communauté, des retards dans les litiges et des coûts de construction stratosphériques. Le dernier audit du contrôleur de la ville a révélé que le coût moyen de construction d'une seule unité s'évaluait à 531 000 $ pour un logement. Comme l'a récemment rapporté le Los Angeles Time, et une seule petite fraction des projets prévus a été achevée. La solution claire selon Donham est d'exploiter le vaste réservoir de terrains de golf municipaux de Los Angeles. Rien de moins, il a choisi Rancho Park en raison de son emplacement stratégique et de sa taille. Le site est tellement vaste que vous pourriez y construire une usine, construire les unités sur place et les mettre en place, dit-il, si vous pouvez obtenir quelques 15 000 unités en un seul endroit. Cela ouvre de nombreuses opportunités d'innovation et d'efficacité. En jouant simplement au jeu des chiffres, de Donham, un développeur ou un développement résidentiel à Rancho Park pourrait accueillir la plupart des quelques 60 000 sans-abri de Los Angeles. Imaginez-vous, ici on voit le fameux golf en question. L'idée n'est pas nouvelle alors que la popularité du sport s'estompe. Entre 2002 et 2016, le nombre de joueurs aux États-Unis a chuté d'environ 10 millions de personnes. Les propositions de réaménagement, des centaines de liens fermés et sous-utilisés se multiplient à l'échelle nationale. Et dans le monde, plus de 200 terrains de golf ont fermés en 2017 seulement, imaginez-vous. Selon le National Golf Foundation, une tendance que certains écologistes célèbrent et sur laquelle les développeurs ont essayé de capitaliser, Denver a lutté avec une proposition de 2017 visant à transformer un terrain de golf de 155 acres en unité de logement abordable. À Kansas City, la commission locale de planification a voté pour approuver un développement de 105 millions de dollars sur un cours municipal vacant. Le Joint Planning Board du New Jersey a approuvé 249 nouveaux logements sur une partie d'un terrain de 160 acres de banlieue. Et en Pennsylvanie, un promoteur immobilier a tenté de construire 336 nouvelles maisons de villes familiales sur une partie d'un terrain abandonné. Dans tous ces cas, cependant, les propositions se sont heurtées à une résistance farouche. Les résidences opposant aux augmentations potentielles du trafic et à la perte d'espace vert. Si Los Angeles tentait de réutiliser l'un de ses cours publics, l'opposition n'en serait pas moins engagée, disent les acteurs locaux. Carnot, par exemple, n'est pas ravi de l'idée de Dunham de construire des logements abordables sur le terrain maintenant occupés par Rancho Park. Tout en reconnaissant que le problème des sens d'abri est réel et que c'est un très gros fardeau pour la ville de Los Angeles, je serais personnellement très déçu s'il réunississait et réussissait d'une manière ou d'une autre à construire sur Rancho Park ou sur l'un des parcours de la ville que je joue pour nous raconte cet individu. Donc, lui, il va perdre ses terrains de golf. La perte du cours supprimerait un centre social communautaire précieux, a-t-il prédit. Et il a prédit que les résidents à proximité concluraient un tel plan dans des combats de plusieurs années pour approbation. et ça continue vraiment intéressant. Je vous laisserai le lien dans la boîte de description. Ça, c'est le genre de nouvelles qui sont vraiment intéressantes et que tu ne vois pas dans les médias traditionnels. C'est ça que j'essaie de faire, de vous amener vraiment les vraies choses. Puis c'est ça, les vraies affaires. Puis le vrai monde. Je vous reviens. Peut-être avec le vrai monde, les vraies affaires, on va avoir un petit peu de bullshit. On verra bien. A plus.